La Bourse de Paris reprend des couleurs et oscille juste en dessous de l'équilibre cet après-midi avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu à l'équilibre ou en léger recul selon les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, le Dow Jones clôturait hier soir en baisse de 1,92% à 26 763 points. Le S&P 500 perdait lui 2,37% à 3 236 points. Et le Nasdaq Composite lâchait lui 3,03% à 10 632 points. Des marchés qui ont mal accueilli les craintes de la Fed hier sur les perspectives économiques aux Etats-Unis. Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, estimant que l'économie américaine se trouve dans un trou profond de chômage et de faiblesse de la demande. Un constat partagé par la présidente de la Fed de Cleveland malgré la reprise qui a pu être constatée ces derniers mois. Richard Clarida qui a également exhorté les membres du Congrès à mettre en place des mesures budgétaires afin de faire face aux conséquences économiques de l'épidémie. Des craintes qui sont également politiques aux Etats-Unis à l'heure où Donald Trump a refusé de s'engager sur une transition de pouvoir pacifique en cas de défaite aux prochaines présidentielles. Donald Trump qui a même sous-entendu qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat de l'élection à cause notamment du vote par voie postale qu'il considère comme potentiellement source de fraude. Côté valeurs, ByteDance, la société maire de l'application TikTok a fait une demande de permis d'exportation de technologies au gouvernement chinois dans le cadre de son projet d'accord avec Oracle et Walmart, le gouvernement chinois qui n'a pas encore fait connaître sa décision sur le sujet. Tesla de son côté est attendu en recul après la chute de 10% du titre sur la séance d'hier. Et on finit avec l'euro-dollar qui continue de reculer. Le fait que le dollar s'apprécie fait pression également sur les matières premières. Le baril de WTI est repassé sous les 40 dollars, là où le baril de Brent s'apprécie lui à un peu moins de 42 dollars. Le baril de WTI est repassé sous les 40 dollars.